11h-12h30, à la bonne heure, Stéphane Bern sur RTL. Et nous retrouvons tout de suite Diane Kruger pour parler de Sky, le film qui sort mercredi prochain. Alors c'est vrai qu'on parlait de la beauté du film, Joël nous parlait du personnage qu'elle avait beaucoup aimé, mais le décor est magnifique. C'est vrai que ce désert est finalement plus fascinant qu'hostile en fait. Ah ouais, c'est très serein je trouve. La lumière est magnifique. Et vous, vous adorez le photographier. Enfin dans le film, je ne sais pas si vous aimez beaucoup prendre des photos. Ah oui, oui, si, si, j'ai pris plein de photos. En fait, je vis à Los Angeles souvent, donc je connais très bien le désert. Et souvent j'y vais pour justement me ressourcer. Il y a des petits hôtels à Palm Springs et tout ça, c'est très sympa. Ça ne vous fait pas peur comme ça de faire des heures de kilomètres ? Moi j'aurais peur de tomber en panne d'essence. Oui, ça il faut éviter. Il faut éviter, oui. Il y aura encore quelque chose ? Oui, Joëlle, bien sûr, elle demande la parole. Il y a dans ce film une comédienne que vous les garçons ne connaissez pas forcément. C'est celle qui est dans cette série américaine qui s'appelle Girls. Girls, ah oui. Où elle est incroyable. L'éna d'une âme. Oui, voilà. Et elle a une scène qui n'est pas une scène de comique. Enfin, je veux dire, où elle déploie un talent, une présence. Et on est tellement content de la voir aussi, puisque quand on suit cette série, moi j'adore Girls. C'est formidable, Girls. Et quand je la vois, là, à ce moment-là dans le film, vraiment, on est content. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une grande actrice. C'est une grande actrice en fait. Réalisatrice, hauteuse. Producteur, tout, elle fait tout. Elle a tous les talents. C'est incroyable. Mais c'est pareil qu'elle a accepté de venir de jour à faire ça. Je l'ai rencontré à une soirée. On a sympathisé. Je lui ai donné mon numéro. Je l'ai appelé. C'est comme ça que le casting s'est fait. T'as envie d'être enceinte d'auteur français. C'est fou. C'est la coqueluche de New York en plus. Elle a dit oui tout de suite. Elle a dit oui tout de suite. Ça s'est fait tout simplement. Pareil pour Norman Reedus. On ne connaissait pas. On connaissait des copains. Parce que tous ces gens-là, ils ont accepté de jouer sans être payés. Rien, c'est ça. On ne vivait pas dans le luxe. Et c'est des véritables stars aux Etats-Unis. Quand on a tourné à Las Vegas avec Norman Reedus, je ne savais pas à quel point cette série dans laquelle il joue Walking Dead était connue. Parce qu'il y a des milliers de personnes qui se sont déplacées pour le voir. C'était un cauchemar de tourner avec lui. C'était vraiment Walking Dead. Ils arrivaient comme des zombies. Ce qui est fou, c'est que vous aussi, quand on regarde votre filmographie, c'est assez étonnant. Vous passez très facilement de films à très gros budget à des films plus modestes pour faire vite de Tarantino à Fabienne Berthaud. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez un tournage ? C'est des coups de cœur ? Vous avez l'idée de votre carrière ? Vous savez exactement ce que vous voulez faire ? Non, c'est des coups de cœur. Parce que franchement, le rôle dans les Glories Passes a été super. Mais je me suis embattue pour l'avoir, évidemment. Avec Fabienne, elle m'offre quand même, je crois, les plus beaux rôles de ma carrière. Et comme je vous le disais, je suis très fidèle. De toute façon, j'ai dit toujours oui, même si je n'ai pas lu le scénario. C'est drôle parce que je pense que dans votre filmographie, je parlais de quelques films qui nous ont marqués. Le Christian Ancarion, Joyeux Noël, Les Adieux à la Reine. Il y a évidemment Inglourious Bastards. Et puis Sky restera, selon vous. Pour moi, oui, en tout cas. C'est un film qui... Vous avez écrit un jour cette phrase sur Instagram. Je ne comprends pas qu'on puisse me trouver intimidante et qu'on ne voit pas combien mon cœur est tendre. Vous avez l'impression d'être incomprise parfois ou que votre beauté est... Fait une barrière avec les gens. Je suis très allemande, je suis un peu réservée. On m'a souvent dit, quand on me rencontre, vous êtes drôle en fait. C'est plutôt sympa. A mon avis, c'est le t-shirt fuck you qui bloque les gens. C'est pour ça qu'ils ont peur. Pour un premier contact. Ce qu'on ne voit pas l'anglais. Mais c'est vrai que vous êtes à cheval sur plusieurs cultures. Parce que vous êtes d'origine allemande, mais vous viviez beaucoup en France et aux Etats-Unis. Oui, donc je suis un peu l'étrangère partout. Comme le film. Oui, donc peut-être des fois, c'est ça aussi. Les gens ne savent pas trop où me mettre. Et qu'est-ce que vous aimez chez nous ? Tout. Ah oui ? Oui, j'aime beaucoup la France. Franchement, des fois, les grèves me font très chier. Il y a des choses que j'aime forcément moins, comme les Français aiment moins des choses en France aussi. Les Allemands ont toujours aimé la France. Vous êtes arrivée par hasard ? Non, je suis venue pour devenir mannequin. C'est ça ? Et voilà. Mais je savais en arrivant que je ne partirais pas. Ah, vous voyez ? Et elle dit ça en regardant Patrice Carbone. Ne rêvez pas. Ça ne m'étonne pas. Allez. Et elle, à la bonne heure. Stéphane Bern. Et toujours avec Diane Kruger pour Sky, la semaine prochaine. Mayu Express. Express. Oui, Régis. Oui, on a oublié d'évoquer cet événement politique majeur du jour. Geoffroy Didier. Ah oui. Vous connaissez ce monsieur qui ressemble à William Dafoe. Geoffroy Didier, votre meilleur ami, fondateur de la droite dure. Je ne sais pas si c'est le nom d'un parti ou un souvenir de soirée. Eh bien, tenez-vous bien, Geoffroy Didier a décidé de mettre sa personne au service de la France. On a reçu une réclamation de la France. Geoffroy se porte, je cite, candidat à la primaire de la droite avec l'ambition de, je vous le guillemets, mettre fin à l'entre-soi des professionnels de la politique. Parmi ses idées de campagne, il souhaite réformer en profondeur l'État dans son mode de fonctionnement. Réformer le Sénat et instaurer un régime de protection sociale unique. Bref, il cherche une place de secrétaire d'État dans le futur gouvernement de Juppé. Alors, on murmure, parce que tout le monde se met maintenant à la primaire. Ce n'est plus une primaire, c'est les primeurs. On murmure que Valéry Giscard d'Estaing veut aussi se lancer dans la course avec son parti « Après les culs, vive le cul », ça c'est l'âge. Premier meeting à la maison de retraite, le cratère de Chanona. Et il paraît que ce matin, au réveil, Jacques Chirac aurait dit à Bernadette, « Cette fois-ci, je l'aurai, Mitterrand ». Merci, Réjus. Allez, c'est le moment des rumeurs du net. Les rumeurs du net. Chère Diane, il paraîtrait que vous collectionnez les livres de cuisine et que d'ailleurs vous adorez préparer des repas pour vos amis. Oui, c'est un rumeur. Oui, c'est vrai. Et quel genre de plat vous aimez faire ? N'importe. En fait, j'aime bien me lancer dans un truc que je n'ai jamais fait. Bien, la nouveauté. Vous adorez vous faire livrer des légumes et des produits frais quand vous êtes aux Etats-Unis, ce qu'on ne peut pas vraiment faire en France, je crois. Je ne sais pas, mais c'est un service qui, une fois par semaine, vous le livre. C'est génial. En France, on peut faire aussi, mais quand c'est livré, ils sont périmés. Vous avez appris le français lorsque vous étiez mannequin. Vous avez aimé la France et la langue, mais vous n'avez pas tellement aimé le métier de mannequin. Je m'ennuyais au bout d'un certain temps. J'ai beaucoup aimé au début, mais je pense qu'en la mode, les années 60, est revenue la troisième fois, je me suis dit, c'est bon. On a fait le tour. Vous êtes parfois trop impatiente et ça peut vous causer des ennuis. Oui, parce que je me fâche du coup, je suis un peu chiante là-dessus. Je n'aime pas attendre. Vous avez été, vous êtes et vous resterez pour toujours une fan absolue de Michael Jackson. Oui, j'ai pleuré quand il est mort. Il est mort ? C'est une rumeur. Le dites pas, Patrice, il ne le pensait pas. Non, mais c'est vrai. Oui, j'adore. Pour être sûre de garder la ligne, vous marchez énormément. Et vous arrivez même, paraît-il, de partir, marcher plusieurs jours en randonnée avec votre sac à dos ? Oui, j'adore ça. J'ai fait le Chili, j'ai fait la Chine en sac à dos. J'ai fait l'Australie. J'adore ça. Ah oui ? Oui, oui. Mais vous partez seule ou avec des amis ? Non, avec les amis. Parce que seule... D'ailleurs, Fabienne Berthaud et moi, on a fait la Chine ensemble. Ah oui ? Mais toute la Chine, on a fait 10 jours, 10 jours. 10 jours. Deux ans. Vous êtes allé sur la Grande Muraille ? Non, on est arrivé à Hong Kong. Après, on a pris des voitures des fois. On a marché. On était presque jusqu'au Tibet. Ah oui ? C'est bien. Ça va, la Grande Muraille ? Pardon, Patrice ? C'est difficile, la Chine à pied ? Non, on l'a pas faite. Non, on a dit qu'on ne faisait pas ça. Je crois que ça va être une contre-pétrie, mais que je n'ai pas compris. C'est une vieille contre-pétrie, vous savez. Ah non, d'accord. Trop vieille pour nous. Vous êtes très perfectionniste, ce qui peut parfois faire dire à votre entourage que vous avez mauvais caractère, c'est vrai ? Oui, ou allemande. À propos d'Allemagne, vous êtes très liée à Karl Lagerfeld. On peut rappeler que vous avez été les géris de Chanel. Et c'est pas rare qu'ils vous encouragent pendant votre jogging, c'est vrai ? Ils vous encouragent parfois ? Pour faire du jogging ? On n'en a pas du tout, ils ne courent pas. Oui, là, on n'en a pas, mais il paraît qu'il crie. À côté de nous. Allez, allez ! Oui, non, non, ça c'est une rumeur, oui. Mais c'est vrai que vous restez liée avec lui ? Oui, en plus on est voisins à Paris. Non, mais il est sympathique en plus. Il est follement drôle. Ah oui, vraiment. Quand il vient ici, il vient une fois par an, on passe vraiment un moment à hurler. On ne comprend pas tout, mais on ne comprend rien. Mais même en allemand, je vous assure, je ne comprends pas grand-chose. Vous savez que vous avez son imitateur officiel. Avant, allez-y. Non, je suis très content de retrouver Guylian Kruger, parce que vraiment, elle est tout à fait charmante. Un peu trop grosse, je trouve. Avant, je trente deux, j'ai rime. Trente-sousis. La bonne heure. Eric Dussard met la télé sur Écoute. Alors, on commence évidemment, Eric, avec un hommage à Jean-Pierre Coff. Oui, Jean-Pierre, qui nous aura vraiment régalé lors de chacun de ses passages télé. On était sûr que ce serait très épicé. Et alors, particulièrement lorsqu'il retrouvait sur un plateau son complice, Laurent Ruquier. A chaque fois, il s'agissait d'échanges très, très relevés dans On n'est pas couché. Et particulièrement savoureux. Vous fumez la pipe, Jean-Pierre ? Vous avez fumé la pipe ? Non, mais il m'est arrivé d'en faire. Vous avez donc goûté le biscuit de Geneviève de Fontenay ? Oui, enfin, de loin. J'ai pas mis la langue. Les rognons de Bertrand Delanoé. Le lapin de Dominique Strauss-Ker. Le jambonneau de Chantal Goya. C'est des recettes simples et bon marché. C'est mon principe. Par exemple, le gâteau au noix de Stéphane Bern. C'est très bon marché. Vous faites des gâteaux au noix, Stéphane ? Mais non, mais c'est pas ça. C'est l'émission de Michel Drucker. On nous demandait une recette et donc on l'a concocté avec Jean-Pierre Koff. Et vos noix sont bon marché. Mais voilà, après il a le droit de faire tout le noix qu'il veut. Mais c'est très bon le gâteau au noix de Jean-Pierre Koff. Il aimait beaucoup les noix de Stéphane Bern. Mais pas seulement, c'était aussi Jean-Pierre un inconditionnel du poireau. Dont il prenait d'ailleurs grand soin. C'est ce qu'il avait expliqué à Michel Denisot sur le plateau de La Grande Famille sur Canal+. Je l'aime quand il est bien long, quand il est plutôt gros, quand il est ferme. Et puis, je prends la précaution de lui faire une toilette très intime car il est cachotillé. Tu me fais rire. Bah oui, on lave bien les légumes. Voilà, ça c'était Jean-Pierre. Tout était dans l'hypertexte. Sauf quand il piquait des coups de sang. Alors là, on n'était plus du tout dans l'allusif. Il y allait en frontal, en mode coup de boule. Et sa plus célèbre colère, on l'a réentendu tout à l'heure, c'est bien sûr, vous vous en souvenez, le fameux lancé de saucisses sur le plateau de Michel Denisot en 1991. On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette parce que ça, c'est honteux, ça. C'est pas de la charcuterie, ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Voilà la différence. Je voudrais quand même dire un mot, le champ Pérard, c'est de la merde. J'insiste bien là-dessus. Ah ça, il insiste bien. Il n'y a pas à dire, il va nous banquer. Il va nous banquer, Jean-Pierre. Et puis, il s'est énervé aussi quand on parlait de la Holstein. Ah oui, la pisseuse. La pisseuse de lait et il déteste de la Holstein, oui. Non mais on a dû répondre à ça parce que c'était quand même l'un des derniers à la télé à ne pas cuisiner à merveille la langue de bois. Ce qui ne lui avait pas valu que des amitiés d'ailleurs. Tenez, il y a peu de temps encore, vous vous en souvenez, il s'en était pris cette fois à Nicolas Sarkozy. Vous savez, quand il l'avait tenu pour responsable d'un contrôle fiscal à l'époque où Nicolas Sarkozy était ministre du budget. Tout ça parce que Jean-Pierre Coff avait refusé de tutoyer Nicolas Sarkozy sur le plateau de Michel Drucker. Je ne vois pas pourquoi je n'avais jamais vu de ma vie Sarkozy et vous voudriez en plus que je le tutoie. C'est-à-dire que je joue la comédie pour faire le copain. Non, il me dit tu vas me tutoyer. Je lui dis non, monsieur le ministre, je ne vous connais pas. Oui, mais on est à la télé, tu le tutoies, allez, vas-y. Je lui dis non. Ah, attention, tu me tutoies. Moi, j'arrive sur le plateau et je dis, monsieur le ministre des Etats, mais respect, point. Quinze jours après, il y a deux personnes qui arrivent chez moi. Mais j'en ai dit, dites-moi, comment ça te fait que vous arrivez chez moi ? Eh ben, vous n'avez pas vu notre patron il y a quinze jours ? Je trouve ça tellement minable. Qu'aimeriez-vous faire manger à Nicolas Sarkozy de la merde si possible et toute fraîche ? Eh ben voilà, on y revient toujours, le gimmick. J'en aurai plein de résistance. Comme quoi, c'est ceux qui en parlent le plus, qui en font le moins parce que lui n'en faisait jamais, Jean-Pierre Coff. Et les candidats de The Island sur M6 ne sont pas confrontés à la malbouffe. Ah non, alors c'est sûr qu'ils ne sont pas confrontés à ce problème puisqu'ils n'ont rien à manger sur leur île. Rien à manger, ni à boire d'ailleurs. Enfin, rien à boire. Il leur reste toujours une option, vous me direz. C'est le douce. C'est le douce ? Ouais. Il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de goût. Pour l'instant. S'il n'y a pas d'odeur et pas de goût, c'est déjà ça. J'ai tellement soif, là tu me pisses dans la bouche, je dis, allez. Bah tiens. Miam. Et dire qu'M6 se demande encore pourquoi ça ne marche pas si fort que ça, cette émission. C'est bizarre parce que c'est vrai, c'est frais. C'est léger. C'est glace. C'est frais, oui, effectivement. Et on peut même y apprendre de nouvelles expressions dans The Island. Expression des plus chics. Exemple hier soir lors d'un clash entre deux candidates. Non, non, c'est avec toi que je veux aller. Moi je vais avec Elie. Alors hier, tu m'as traité de quoi ? Mais j'en ai rien à faute de ce que je t'ai traité, tu m'emmerdes ! Tu me sors par le trou de cul ! Tu me sors par le trou de cul. C'est joli, c'est plus joli que le trou du cul. Par le trou de cul, moi je trouve que ça passe tout de suite beaucoup mieux si j'ose dire. Une jolie voix aussi. Une jolie voix, ça doit passer quelques semaines encore. Là t'as envie de tuer. Ah ouais, une vacance en or. Et donc vous avez entendu. Ah oui, ça c'est dit Aïlanda. Mais pourquoi elle est moillée elle ? Ah bah vous donnez des idées aux candidats, bravo, s'il y a un drame, on saura que c'est à cause de vous. Vous savez, l'émission est déjà complètement... Les gens doivent savoir, tout est déjà enregistré, ils ont déjà rentré chez eux. Mais ils ne sont jamais allés sur une île en réalité, tout ça a été à la plaie de Saint-Denis naturellement. Et l'émission est noyée elle-même. Et donc vous avez entendu la conjugaison, tu l'harcèles, du verbe l'harceler. C'est joli. C'est sponsorisé par Becherel, The Island. Bon sinon hier soir, il y avait aussi la nouvelle star sur D8. Je le dis parce que manifestement, personne n'était au courant qu'il y avait la nouvelle star vu l'audience. C'est le pire score historique pour l'émission à ce stade de la compétition. Il n'y avait que 800 000 téléspectateurs. Et franchement, vous ne savez pas ce que vous avez loupé, c'était bien. Depuis le départ, on trouve que tu as quelque chose de moderne. Quelque chose dans ton temps, qui est vraiment cool. Moi je trouve que tu as un super flow, un super groove, une façon de tenir les testicules très intéressante quand tu chantes. C'est vrai, c'est un essai à plus pour la maîtrise des aigus, t'appuies un peu plus dessus. Hop là, tu montes dans les aigus, tu comprends. Non mais, nouvelle star, on parlait mieux. C'est pas vrai. Non mais comment pouvez-vous faire le chancre de ces programmes débiles ? Tant que ce n'est pas le chancre, définitivement. Le chancre, rien. Non mais comme quoi, définitivement, Jean-Pierre Coff n'avait vraiment pas tort quand il disait. Ça c'est honteux ça ! C'est de la merde ! Il a bien résumé le paf. Et on termine avec une blague du même goût. Oui, restons les mains dedans. Encore une blague grand cru, grande classe. Si je vous dis ça, vous avez une petite idée de l'auteur de cette blague. Grand cru, grande classe, elle est sur des huit. Ah oui, madame la ministre. Oui, madame la ministre dit madame bigard maintenant pour ainsi dire. Roselyne Bachelot, cette fois-ci c'était sur Energy 12, grande classe. Quand est-ce qu'une petite poule a mal au cul ? Quand elle point un oeuf ? Non, quand elle passe du poc à l'âme. Voilà, voilà. Regis, ça ne vous dirait pas d'apprendre pour vos premières parties ? Ça l'occuperait un peu. Ah oui, ça serait formidable. On ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Il y a un niveau à manquer. Il y a un moment, tu me dis que ton métier est en danger. Vous êtes mal. Merci beaucoup Eric Dussart. Ah là là, dis donc la télévision. D'ailleurs, j'en profite, merci parce qu'elle soutient toujours François Fillon. Qui ? Ah, vous êtes encore sur Roselyne Bachelot. Comment ça, vous êtes sur Roselyne Bachelot ? Sur le sujet. Elle a quitté la politique pour la télévision. C'est un secteur d'activité qui ne demande pas forcément toujours de grandes compétences. Et elle n'a jamais autant brillé. Mais ça y est, c'est sa fête, dites donc. C'est la Saint-Roselyne. Non, ça, Stéphane aussi, Secrets d'Histoire. Vous avez bien résisté, moi, le golf-foot. On a résisté avec Louis II de Bavière. Oui, bon, il faut dire aussi qu'il y avait plein de trucs très sales. Oui, merci. C'était très bien. Mais en face, il y avait près de 3 millions de téléspectateurs. Mais en face, il y avait le match de foot, France-Russie. Et puis, tandem avec Astrid Veillon, qui est quand même une bonne série. Il y avait un peu moins de buts que dans le match. Mais c'était quand même un peu plus relevé. J'ai appris des choses sur Louis II de Bavière. Déjà, il était énorme. Oui, à la fin. C'est le beau garçon qui a fini comme ça. Pourquoi vous n'avez pas rapporté le carrosse ? J'aimais beaucoup ce carrosse de Louis II, en toute simplicité. Non, non, j'ai tout laissé en Allemagne. Ah, mais vous l'avez dans votre résidence. Mais non ! Mais c'est beau, les châteaux de Louis II de Bavière. On l'accusait d'avoir tout dépensé, alors qu'en fait, il rapporte énormément de devises à l'Allemagne. Exactement. C'est très discret, en fait. Et ça a un bon exercice de diction, en plus. Neusch, Weinstein. Neusch, Weinstein, Hohenschwangau, Ehren Kimse. Comment on dit bon appétit, là, c'est l'heure ? Guten Appétit. Normalement, on ne le dit pas. Vous savez, on mangeait... On se demandait à Diane. Eh bien... Ah, on va retrouver Mlle Kruget dans un petit instant. C'est très bien. C'est de la bonne heure.